... Bonjour à tous et bienvenue dans cette première session d'information dont voici le sommet. Que ferions-nous sans eux à une époque où tout fonctionne avec des machines, où les entreprises n'existent pas sans Internet ? Eux, ce sont les programmeurs et développeurs. Ils sont célébrés ce 13 septembre. Avec l'avènement des véhicules 2.0, les mécaniciens automobiles sont aujourd'hui obligés de se mettre au pas du digital. Pour eux, le métier de la mécanique auto s'adapte au numérique. Le numérique envahit tous les faits d'activité de la société. Avec le digital, on assiste à une nouvelle forme d'archivage. Quelle est aujourd'hui la place de l'archiviste dans un monde qui se numérise ? A grande vitesse, un spécialiste nous éclaire. Le 13 septembre marque la célébration de la journée mondiale contre la septicémie. Elle est une maladie souvent due à des bactéries, des parasites et des virus. Cette affection peut se développer de manière imprévisible à partir d'une infection respiratoire, digestive ou encore urinaire et génitale. La septicémie est susceptible de menacer le pronostic vital lorsque la réponse de l'organisme à une infection endommage ses propres tissus et organes. Si elle n'est pas vite détectée et rapidement traitée, elle peut entraîner une défaillance polyviscérale, voire la mort. La journée mondiale contre le sepsis est l'opportunité d'une prise de conscience collective pour prévenir et réduire le risque de la septicémie, en particulier en cette période de pandémie de Covid-19. D'une journée à une autre, ce 13 septembre, la communauté internationale rend également hommage aux développeurs et aux programmeurs. Une journée pour célébrer les changements positifs apportés par ces hommes et femmes d'éthique qui déchiffrent les codes permettant de donner des ordres aux ordinateurs. Et pour vous qui ne savez pas ce qu'est un développeur et un programmeur, Roderick Babaguito nous édifie à travers son reportage. Des lignes de code, c'est ainsi que l'on appelle cette compilation de mesures issues des propriétés techniques ou fonctionnelles d'un logiciel. Elles servent à mesurer la taille d'un programme informatique en dénombrant le nombre de lignes de son code source. Elles permettent aux sites web et applications de fonctionner et constituent le terrain de jeu des développeurs et des programmeurs. Cela suffit-il pour faire des termes développeurs et programmeurs des synonymes, Experts des langages informatiques, le développeur traduit la demande d'un client en ligne de code informatique. Pour être développeur, il faut commencer déjà par être un programmeur. Le développeur doit avoir une expérience pratique du fonctionnement de chaque ligne de code. A partir de là, il peut effectuer toutes les autres tâches de développement logiciel sans rencontrer de difficultés. Au nombre des tâches auxquelles participent les développeurs de logiciels se retrouvent la conception de logiciel, la recherche, la spécification du système et de la documentation, le test du système, l'entretien et la mise en place du système. Là où le développeur sera plus dans l'analyse et la conception d'une solution logicielle, le programmeur lui est orienté vers la réalisation et la mise en œuvre. En d'autres termes, le programmeur utilise principalement les technologies de programmation, à savoir des langages de programmation et des logiciels d'édition spécialisés pour écrire des codes propres qui peuvent être déployés pour s'exécuter sur des machines. Les programmeurs convertissent les conceptions et les idées en un ensemble d'instructions pouvant être exécutées par un ordinateur. Il existe deux principaux types de programmeurs que sont Les programmeurs systèmes qui écrivent des programmes pour faire fonctionner des systèmes informatiques, ils peuvent coder un système d'exploitation ou une base de données. Les programmeurs d'application, quant à eux, écrivent des programmes pour effectuer des tâches spécifiques. Il est important de comprendre qu'aucun de ces deux titres d'emploi n'est supérieur à un autre. Un programmeur n'est pas plus lucratif qu'un développeur. Aucun développeur n'est plus souhaitable qu'un programmeur. Ce sont juste des dimensions différentes qui tombent dans le même domaine. Venons-en maintenant au secteur de l'automobile qui connaît lui aussi une mutation à l'aide digitale. On retrouve aujourd'hui toute une gamme de véhicules électroniques en circulation. Avec la révolution technologique, le métier de mécanicien automobile évolue au rythme d'un monde qui se numérise à grande vitesse. Que devient le métier de mécanicien automobile avec l'avènement des véhicules 2.0 ? L'élément de réponse dans ce reportage. Ici, une voiture électronique en dépannage. Mais avant toute intervention mécanique, cet électronicien fait son examen électronique. La spécificité du véhicule l'oblige. Au bout de quelques minutes, l'appareil signale à l'écran plusieurs défauts. Là maintenant, ça me signale plusieurs capteurs que c'est défectueux. Mais c'est pas parce que ça signale les capteurs là que je vais me jeter pour changer les capteurs. Ici, c'est la fiche qui est venue sur ça. Mais comme ils n'ont pas trouvé à remplacer, ils ont eu à adapter. Or ça, ça peut envoyer des coûts secrets au niveau du calculateur. Donc c'est des pannes que nous maintenant, on doit régler. Vous voyez, donc c'est pour ces pannes là que la voiture est venue. C'est pas que si la voiture vient, on se jette directement sur la voiture pour commencer par le travail. Non, les voitures d'aujourd'hui ne sont plus comme ça. Des voitures nécessitant une technologie de pointe, on en dénombre assez dans ce garage. Le promoteur, un mécanicien de formation, exerce dans ce secteur d'activité depuis 1988 au Bénin. Ces dernières années, il ne cesse d'actualiser ses connaissances et de recruter d'autres compétences afin de s'adapter à l'évolution de la technologie automobile. On ne veut plus que les voitures aillent au Ghana, au Togo, pour qu'on dise, bon, ils n'ont pas réussi ici, c'est au Ghana. La devise quitte le pays. Mais si ça tourne ici, si c'est abondant, pourquoi ne pas recruter plus ? Ça, nous résolvons une partie du chômage. Ce nouvel environnement automobile, beaucoup de mécaniciens dans le pays peinent à s'en sortir. La cause, on évoque le défaut de maîtrise de l'outil informatique et de la langue de conception des scanners. Dans les appareils diagnostiques, les scanners qu'on soit là, si tu ne maîtrises pas le français, tu ne peux pas. Même pour l'interpréter, tu ne peux pas. C'est ça le grand problème qui est là, c'est ça. Une difficulté qui constitue une menace pour leur corporation. Plusieurs mécaniciens automobiles, peu instruits, risquent de se reconvertir à la langue. Mais le président de l'association dit y travailler. Il faut quand même avoir au minimum le BPC avant de faire la mécanique aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir lire les différents codes de défaut. Il faut quand même savoir utiliser le scanner. Nous, nous avions créé quand même ce climat de solidarité, d'assistance, ce climat de dépannage entre collègues. Et c'est ça qui fait que, bon, les pannes que les uns et les autres rencontrent chaque fois et toutes les fois, nous faisons des échanges d'idées. Et c'est ça qui nous permet de grandir dans la profession. Sinon, tu seras quand même un mécanicien monté et démonté. Le mécanicien automobile est un métier en pleine mutation. Aujourd'hui, les concessionnaires associent l'électronique à la mécanique pour mettre sur le marché des véhicules dits 2.0. On reste dans l'univers du numérique pour comprendre maintenant le métier d'archiviste à l'aide éthique. L'archiver des données en ligne est une nouvelle dimension de l'archivage. Elle exige la maîtrise des nouvelles technologies dans la pratique de la profession d'archiviste. Quelle est aujourd'hui la place de l'archiviste dans l'archivage numérique ? Bernus Amouzouga, archiviste et documentaliste, nous en parle. On l'écoute. D'abord un archiviste, c'est celui-là qui collecte des documents, qui les identifie, qui les collecte, qui les traite, qui les stocke et qui les rende accessibles plus tard. L'archivage numérique, c'est une vraie entreprise. Cette entreprise implique les archivistes et ces personnes travailleront de concert avec les informaticiens, réseaux, tout ce que vous savez, pour fondamentalement mettre en place un bon système d'archivage numérique. Fondamentalement, avant de parler de l'archivage numérique, il y a des préalables. Et ces préalables-là commencent par une étude d'abord de faisabilité. Et cette étude nous permet d'avoir un certain nombre d'éléments pour organiser physiquement les documents. C'est dès lors qu'on a ces outils de gestion, qu'on a même le personnel à utiliser, les moyens matériels et financiers à mettre en place, qu'on peut passer à l'organisation physique. C'est quand on a fini ces étapes, maintenant, qu'on parlera de l'organisation, de l'archivage électronique. Mais cet archivage se fait de deux manières. Vous avez les documents physiques qui sont dématérialisés. Et il y a également les documents qui sont nativement numériques. Dès lors que vous avez ces deux documents, vous les collectez, vous les mettez sur une plateforme, vous les organisez en fonction, bien évidemment, de l'organisation qui avait été préétablie au moment où l'étude a été déjà faite. La cheville ouvrière de cette œuvre-là, c'est l'archiviste. Il y a beaucoup de personnes qui entrent en ligne de compte, mais il est quand même très important, très capital, de mettre l'archiviste au cœur de cette initiative. Samedi dernier, les Éthiopiens fêtaient le Nouvel An. Premier jour de l'année composé de 13 mois et décalé de 7 à 8 ans par rapport au calendrier grégorien. Habituellement, c'est un jour de fête. Mais cette année, les célébrations se déroulent dans un contexte de tension. Voici le reportage de nos confrées de France 24. Ce n'est pas la foule des grands jours dans ce marché d'Addis-Abeba. Quelques heures seulement avant le début du Nouvel An éthiopien, les habitants ici n'ont pas tellement le cœur à la fête. Depuis bientôt un an, la guerre fait rage dans le nord du pays, avec des conséquences importantes sur l'économie nationale. Et donc un impact également sur le pouvoir d'achat des Éthiopiens. Selon les Nations Unies, les combats dans le Tigré ont vidé les caisses de l'État d'un milliard de dollars. Ils perturbent aussi l'approvisionnement, suscitant l'inquiétude auprès des commerçants. Alors que le gouvernement continue à appeler à la destruction des rebelles tigréens, de nombreuses personnes venues faire leurs achats dans ce marché ne souhaitent qu'une chose, la paix. Une paix qui ne semble être une priorité pour aucun des deux camps. Dans son message du Nouvel An, le chef du Front de Libération du Peuple du Tigré a prévenu ses partisans que leur victoire serait inéluctable. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !